Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée au Steam Controller avec au programme aujourd'hui ma configuration pour le jeu Atlas Reactor. Alors une petite précision avant de débuter la présentation, sachez que j'utilise une version non Steam du jeu Atlas Reactor. Cela veut donc dire que si vous possédez la version Steam du jeu, vous ne pourrez pas accéder à ma configuration par les moyens habituels. Ceci étant dit, vous trouverez en description de cette vidéo un lien pour télécharger le fichier VDF de la configuration. Comme d'habitude, le but de ma configuration est de proposer quelque chose d'à la fois de simple et d'efficace et qui ne nécessite pas l'overlay Big Picture pour pleinement fonctionner. Ceci dit, pour les besoins de cette vidéo, l'overlay est activé. Alors pour cette configuration, nous avons donc les clics de la souris sur les gâchettes gauche et droite, la molette de la souris sur les boutons RB et LB, ça va nous servir à zoomer. Avec une petite précision, j'ai activé le mode turbo. Donc en pratique, si j'appuie une seule fois sur le bouton RB, ça va zoomer que d'un seul cran. Et si je reste appuyé, ça va zoomer continuellement. La rotation de la caméra vers la droite ou vers la gauche sur les boutons de poignet. Là, en revanche, je n'ai pas activé le mode turbo puisque le jeu le prend en compte de lui-même. Le bouton start pour le bouton échappe pour afficher le menu. A noter que ça ne fonctionne que dans le menu principal car en partie, il n'y a pas de raccourci pour afficher le menu. Le bouton back pour afficher les scores via le raccourci tab. Le trackpad gauche pour la région de la souris. Donc ça, vous verrez ça tout à l'heure en jeu. Mais grosso modo, ça va me permettre d'accéder à la barre qui comprend mes différentes capacités ainsi que les catalystes de mon personnage. Le stick analogique gauche pour bouger la caméra. Et si j'appuie sur le stick analogique, j'active ou je désactive la caméra automatique. Côté bouton, le bouton A pour valider mes actions via le raccourci espace. Le bouton B pour annuler mes actions via le raccourci échappe. Et le bouton X pour afficher les infos via le raccourci alt. Enfin, le trackpad droit pour gérer le curseur de la souris. Avec une petite particularité, si j'appuie sur le trackpad, j'active le raccourci alt pour afficher les informations. Alors, vous pouvez penser que ça fait doublon avec le bouton X, mais vous verrez tout à l'heure en jeu pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, nous voici dans une partie d'entraînement contre l'intelligence artificielle. Donc, ne vous étonnez pas si je fais n'importe quoi. De toute façon, on s'en fout. C'est pour les besoins de la présentation. Donc, comme vous le voyez, je gère le curseur avec le trackpad droit. Je vais me déplacer ici. J'appuie sur A pour valider mon action. Et voilà, on va passer à la phase de résolution du tour. Donc, comme vous le voyez en bas, la zone de la souris qui me permet de sélectionner mes différentes capacités ainsi que les catalystes. Donc ici, je vais choisir la troisième capacité. Je valide avec la gâchette droite. Je pose, enfin, je choisis avec le trackpad droit donc où je pose mon bombardement. Dans le cas présent, je valide avec la gâchette droite. J'appuie sur A. Ah, mes actions ont été validées. J'ai juste oublié de me déplacer. Mais on s'en fout, on joue contre l'intelligence artificielle. Le stick analogique gauche pour déplacer la caméra. Si j'appuie sur le stick, on passe en mode caméra automatique. Donc, la caméra automatique dans Atlas Reactor va tout simplement se placer de façon à vous montrer les actions des différents personnages en jeu. Personnellement, je préfère à désactiver pour avoir une vue d'ensemble de la partie. Donc là, le tour est terminé. On va avoir une nouvelle phase d'action. Donc ici, on va faire ça. Voilà. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer là. De toute façon, on s'en fout. Et je vais valider. Voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre que j'ai oublié ? La rotation de la caméra via les boutons de poignée. Si je reste appuyé, ça tourne tout seul. Sinon, si j'appuie une seule fois, ça ne fait que d'un cran. Voilà. Le bouton X pour afficher les informations. Une option très importante dans le jeu. Ne l'oubliez pas. Ça permet d'afficher les capacités disponibles pour les adversaires, les capacités disponibles pour vos alliés, les points de vie, les catalystes avec les trois petites barres de couleurs. Bref, c'est une option indispensable. Voilà. Quoi d'autre ? Alors, le ping. Alors, pourquoi j'ai choisi de mettre l'option Alt, enfin, le raccourci Alt, sur le trackpad ? Je vais vous montrer ça juste après. Ici, je vais juste faire mon action. Je vais me déplacer. Si j'appuie sur B pour annuler ma dernière action, voilà, ça annule mon déplacement. Donc là, je valide. Et donc, comment faire pour pinguer ? Alors, dans le jeu, pour pinguer, il faut appuyer sur Alt, sur le clic gauche pour afficher un menu, et ensuite, bouger le curseur pour choisir le ping que l'on va faire. Donc, pour signaler un ennemi, pour signaler un déplacement, pour demander un coup de main, ou signaler un danger. Le souci, c'est que si je fais ça avec le bouton X, mon pouce n'est pas sur le trackpad droit, je ne peux donc pas bouger le curseur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le raccourci Alt sur le trackpad. Donc, ça affiche les infos. J'appuie sur la gâchette droite, ça affiche le menu, et je peux déplacer le curseur pour signaler un danger, par exemple. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois n'avoir rien oublié. Alors, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il ne demande pas beaucoup de commandes pour être joué. Et la deuxième chose, après un petit temps d'adaptation, une fois que vous avez bien assimilé les commandes, ça se joue tout seul. Ça se joue même aussi bien qu'avec le clavier-souris. Donc, je pense n'avoir rien oublié. Donc, ce sera tout pour ma vidéo de présentation de ma configuration pour le jeu Atlas Reactor. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.